bonjour à tous c'est ht moza aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'en ai pas fait donc du coup j'ai décidé de faire celle ci parce qu'en ce moment je joue beaucoup beaucoup moins advanced warfare parce qu'il me fait chien du coup je vais passer un petit coup de gueule et vous présenter en même temps moi cela n'est parlé un petit peu de black ops 3 qui a fait beaucoup parler de lui en ce moment ce sera très bref mais voilà je voulais vous en parler un petit peu donc le gameplay ce sera une dna principalement sniper c'était sur le début de mon compte reverse boost en fait je suis tiens si je tentais une dna au sniper et la première game j'avais pas pillard vous allez voir mais j'avais pas pillard du coup je vais pas faire que des kilos c'est pas vraiment une dna au sniper mais principalement déjà qu'une classe n'est pas sans pillard etc bref vous laisse regarder le gameplay et voilà donc à ce moment là cette période là c'est un très vieux gameplay mais je m'amusais beaucoup ce soir dans ce soir je m'amusais énormément sur advanced warfare alors tout d'abord je vais vous présenter mon arsenal elite j'ai beaucoup beaucoup d'armes elite je ne peux pas me plaindre à ce niveau là j'ai quasiment toutes les armes elite donc du coup je vais vous mettre des petits screens à l'écran j'ai vraiment beaucoup d'armes elite le seul problème c'est que je ne s'utilise pas parce que je déteste vraiment ce principe d'armes elite je comprends pas que ça soit comme ça en fait que ça soit aussi merdique en fait c'est pas normal que quelqu'un enfin que ça peut être la même personne le même compte qui crée au même moment qui fait qui joue de la même façon qui fait du même fil qui arrive au même niveau le moment et qu'il y en a qui débloque les armes et pas d'autres c'est pas du tout équilibré c'est sur ce jeu il y a qu'une armes qui est bien c'est la balle 27 et les autres sont nuls ils passent tout le temps les armes c'est abusé il n'y a pas dsmg bien par les m1 qui est pas trop mal enfin je trouve ça con mettre des speak easy les obsidian les infernaux dhb ratron c'est nitty tout c'est c'est con en fait c'est tout pas ça normal est ce qui me rassure c'est que sur le prochain code mais bon pourquoi je fais moins de vidéos en ce moment sur dans ce soir fort tout d'abord parce que j'y joue moins comme je voulais vu que ce jeu me laisse me fait chier énormément à l'époque au début du jeu je pouvais jouer enfin comme la même façon un petit peu comme à début que maintenant en fait j'ai pas changé mon style de jeu je suis toujours légèrement changé les classes d'ailleurs je jouais même avec les autres classes que j'avais présenté au début du jeu mais bon je change un petit peu de classe mais c'est toujours la même chose toujours avec les armes de base je vous très rarement en multi jours avec les armes cheaté comme vous pouvez vous montrer pourtant j'ai eu six fois d'obsidian cinq fois les petits à l'heure actuelle à trois fois la goliath j'ai eu quoi d'autre deux fois la strider j'en ai eu tellement il a eu les snipers que j'ai eu une fois le morse des devances voilà quoi c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant au début du jeu là j'ai 10 jours de jeu ce qui est quand même énorme c'est quasiment ce que j'ai fait en un an de jeu sur ghost là je l'ai fait en quelques mois c'est j'ai vraiment séché le jeu je l'adore le tout est franchement pas mal sur ce jeu le gameplay il est génial c'est c'est vraiment un bon gameplay même s'il ya tout le monde se plaint des doubles sauts et tout c'est c'est génial ça donne vraiment le gameplay est génial avec le double saut c'est bien il n'y a pas vraiment se plaindre c'est toujours code mais avec les doubles sauts le seul truc c'est qu'il n'y a pas d'armes qui a des armes que d'autres ont d'autres non pas donc ça déséquilibre totalement le jeu qui a plus de santé sur le jeu mais comme il ya des armes élites avec plus de dégâts du coup tu me rends deux balles ce qui est con alors que les vrais armes tu en cas de balle 4 5 balles ce qui est pas trop mal ça demande plus de précision c'est cool après voilà mon rassou il est passé de 3 à 1,90 actuellement je peux même vous mettre un screen si vous voulez ça me fait mal d'avoir 1,90 de ratio mais j'ai 1,90 de ratio en jouant qu'avec des vrais armes et comme j'ai quasiment 18 jours de jeu en ligue en ligue c'est quand même le mode desserto depuis bo2 voilà c'est le mode desserto de call of duty et qu'il n'y a que les tricheurs qui jouent avec les armes élites et moi qui respecte les règles du coup je me fais un petit peu carry niveau ratio c'est un peu énervant c'est juste ça qui me saoule plus que tous les armes élites quoi c'est aberrant c'est surtout en ligue quoi il y a une règle c'est les armes les armes modifiées sont interdité depuis la saison 1 nous promesse de de mettre les règles d'actualité mais le problème c'est que comme tout le monde joue avec ses armes en ligue ils disent que c'est tellement populaire les armes de tricheurs on va passer comme ça les armes de tricheurs en ligue sont populaires sont plus enfin sont quasiment uniquement utilisé par rapport aux armes autorisées du coup ils disent bah ils vont pas les enlever avant la fois du jeu si personne se plaint etc moi ça me fait personnellement chez pour un joueur de ligue et je trouve pas ça normal parce que c'est quand même notre seul mode et ils l'ont détruit à cause de leurs idées de merde d'armée l'intérêt enfin bref c'est un petit coup de jeu qui me fait chier et donc voilà donc prochain code pas d'armée c'est ça me fait vraiment plaisir et aussi sur le prochain code le matchmaking il sera comme sur black ops 2 c'est à dire que le matchmaking sera comme qui sera niveau de ta connexion au niveau de ta région tu vas pas te connecter uniquement contre les américains etc comme on peut voir actuellement moi les profites que je regarde c'est qu'uniquement des cuniments qu'uniment qu'il y a uniquement des armes enfin des armes des joueurs espagnols américains italien c'est tout ce qu'on voit le soir c'est vraiment que des américains à partir d'une heure une heure du mat' c'est que des américains et quand tu joues 3 4 5 heures le soir contre les américains où tu as 200 pins de l'écalage c'est pas plus parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai 0,5 méga comme certains d'entre vous le savent 0,712 et c'est infernal de tomber contre déjà des connectos français qui ont 20 méga c'est à côté ça fait un sacré temps de temps si c'est vraiment très chiant donc ma team making de bo2 sera plus local plus niveau de ta connexion ce n'est pas au niveau du ratio comme ce jeu parce que beaucoup de gens de gens disent que qu'ils aiment pas le jeu qu'ils aient ils ont du mal à jouer que le ratio il est plus faible que sur gust que sur bo2 etc sur gust moi j'ai deux sets de ratio c'était facile tu mets quand il y avait des mois qui jouent peu à la mtar à la vpr une arme que j'ai surkiffé c'est peut-être l'arme où j'ai fait plus de kills avec alors que j'avais 25 jours de jeu un truc du genre sur mon compte principal ce que je disais ah oui bah du coup grâce au matchmaking tu pouvais faire tout ce que tu voulais et moi j'ai deux sets de ratio je m'amuse et là j'ai 2 1 90 de ratio parce que des armes de tricheurs ce matchmaking est mal fait vu que si tu tombe contre les gens qui ont ton niveau donc forcément tu peux pas faire à chaque partie 5 6 9 10 sans de ratio sans de ratio c'est un peu bizarre mais sur b2 c'était faisable alors sur ce jeu si tu fais un sans de ratio félicitations sur le cas je l'ai fait quelques fois mais sur sur faire 0 1 c'est si tu joues pas qui est strict si tu joues pas dans des gros mode si tu rushes pas avec la balle 27 c'est très chou c'est pas bravo à celui qui fait mais sinon c'est quasiment dessus c'est impossible matchmaking bo2 t'es un petit peu aidé à n'a débloqué du coup avec l'a4 12 sinon c'est une userizer que j'ai le ramassé non pas celle d'origine bref du coup prochain code badarm elite ça ça va être génial le gameplay j'ai un peu peur parce que ce swing d'advance pouvoir faire il est tellement bien celui que je pense à l'ancien tête c'est bon mais bon ça c'est à l'air à la plupart des gens enfin pas à l'heure mais des gens qui n'étaient pas content mais en tout cas je pense qu'ils vont faire quelque chose de pas mal après c'est dommage qu'on doit spammer la touche et tout pour sauter ceux qui feront pas de bain et c'est tellement dur en duel si vraiment que ce soit vraiment des petits millimètres pour voir ce que ça donne pour voir ce que c'est une fois ce que j'espère ça va être pas mal mais en tout cas ce qui est sûr ce qui fait plaisir c'est que tout aura les mêmes armes tu n'auras pas un peck no qui aura la balle 27 obsidian et que l'autre aura là uniquement la cave 5 ou je sais pas quoi des trucs déséquilibrés comme j'ai jamais vu j'espère qu'il y aura bien plus d'armes parce que sur ce jeu en fusil d'assaut il y a la balle 27 et c'est à peu près tout alors que sur modernes 3 il y avait des dizaines de balles 20 de décennies d'armes fusil d'assaut pareil là il ya que l'assai main qui est jouable la seule arme mitraillette jouable c'est l'assai main qui va te chercher pas lui tous les jours donc elle va devenir quasiment inutilisable alors que sur modernes 3 tu pouvais jouer à la b7 bien entendu la p90 m1 la pm9 tout ça il y avait tellement d'armes c'est tellement amusant de jouer avec toutes ces armes t'avais pas une arme plus petite et que l'autre je me rappelle la plus dure de toutes et les mitraillettes mp9 mp9 il me semble et elle était formidable moi je jouais avec ça je me rappelle avoir fait une moab magnifique sur 6 tonnes il me semble avec le puits avec l'ours dedans c'est je kiffais jouer avec ces mêmes les mitraillettes un peu plus compliqué je kiffais jouer avec ça je les fusils d'assaut jouer à la cr mais jouer à la k-47 qui était une bonne armes plutôt misère putain la recul de malade à la durade non elle était bien elle était géniale à l'époque je voulais même grande cap silencieux un truc du genre et c'était franchement agréable de faire trois quatre mois par jour en jouant que cette arme c'était bandant c'était c'était oufissime maintenant tu prends la balle 27 obsigan tu fais une dna dans la journée voilà c'est une dna dégueulasse ça m'écure de faire des dna avec les obsidians je ne joue quasiment pas avec ça parce que ça me dégoûte c'est mais bon la copse 3 il ne sort pas longtemps en tout cas normalement il ya des images du genre qui sortent dans deux trois semaines on verra ce que ça donne tout ce que je sais beaucoup d'armes beaucoup d'armes pas des armes payantes dans les dlc toutes les armes soient équilibrées et qui est pas je sais pas des armes vendables c'est chiant c'est adhérent de voir ça beaucoup d'armes toutes les armes équilibrées et le matchmaking est officiellement génial niveau connexion c'est tellement bien joué pour les mecs comme moi qui ont pas beaucoup que c'est génial pour les mecs comme moi qui qui veulent faire des gros gameplays sans se prendre la tête sans être vraiment tout le temps dans le jeu à fond et avoir que des bons joueurs contre toi parce que moi je pense que ça mon ratio n'est pas il y a un qui est pas un ils ont tout le monde c'est les mecs qui a deux ratios mais les mecs en deux ratios c'est des mecs qui sont prestigés un qui joue qu'à l'obsidiane enfin bref j'ai beaucoup parlé je me suis beaucoup plein j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous personnellement vous en pensez de tout ça des armes élites du matchmaking du gameplay et on verra bien ce qu'il va se passer sur blanc tout se passera bien et merci à tous d'avoir regardé les vidéos j'espère que mon activité sera plus élevé prochainement je suis désolé si mon activité là à l'effet mais enfin sur ma chaîne c'est pratiquement du code et j'aime faire du code mais j'ai adoré ce jeu ce jeu les deux premiers mois maintenant c'était être cinq mois que c'est à devant soir faire c'est plus un cas la beauty génial et quitter avec un bon gameplay avec deux armes une petite bêta sympa mais bon voilà c'était un bon jeu ça me plaisait 35 des années en amont c'était enfin bref désolé vous avez fait chier tout ça promis plus de vidéos prochainement des vidéos sur d'autres jeux en espérant que ça vous plaise d'une light tout ça c'est des jeux que je joue beaucoup en ce moment j'espère que ça peut vous plaire que ça va vous plaire et j'espère faire pas mal de vidéos dessus si ça vous plaît sur pas mal d'autres jeux et on se dit à très vite à très bientôt allez ciao